J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une émission que nous diffusons à une heure tardive, mais je pense que beaucoup d'entre vous ne vont pas dormir aujourd'hui. Je pense que dans la nuit, cette nuit du 18 novembre 2024 sera longue. Elle sera longue, elle ne va pas se terminer aussi facilement le lendemain, le 19 novembre. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de réfléchir sur l'avenir de l'Algérie et sur sa situation actuelle, notamment à la lumière de l'annonce de ce nouveau gouvernement que Abdelmajid Tebboune, notre cher président de la République, le président algérien, a décidé de mettre en place. Le premier gouvernement de Abdelmajid Tebboune pour son deuxième mandat est tout simplement le gouvernement le plus catastrophique de l'Algérie indépendante. Un gouvernement qui n'a aucun sens, aucune identité, aucun style, incohérence totale et surtout des bêtises et des irrationnalités grossières. 34, c'est le chiffre que l'on doit retenir. 34 ministres, à savoir 6 secrétaires d'État et 28 ministres, 30 hommes, 4 femmes, 34 portefeuilles ministériels, 34 budgets, 34 dépenses publiques, 34 postes pour lesquels ces personnes auront des privilèges, des salaires, des avantages sociaux, des avantages en nature avec des chauffeurs, des prises en charge, des logements de fonction, etc. 34 personnes dont on ne sait même pas pour quels projets ils ont été recrutés, pour quels projets ils ont été enroulés, pour quelle est leur mission qu'on aura assignée. On n'a absolument rien compris. Alors, la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté. La nouveauté, c'est d'abord qu'il n'y a pas de nouveauté. Abdelmajid Tebboune a maintenu le premier ministre, Nadir Arbaoui, l'homme le plus fantomatique de l'histoire de l'Algérie. Le premier ministre qui n'a jamais été vu sur le terrain. On le voit uniquement à l'aéroport international d'Algérie pour accueillir les délégations étrangères qui sont invitées par Tebboune. On le voit uniquement dans certains cérémonies à l'international pour représenter Abdelmajid Tebboune quand Abdelmajid Tebboune ne veut pas ou ne peut pas aller à l'étranger. On le voit dans quelques heures, il co-préside le conseil des milices avec Abdelmajid Tebboune, mais en réalité il ne préside rien du tout, c'est Abdelmajid Tebboune qui fait tout. C'est un premier ministre qui ne fait jamais de conférence de presse, qui ne donne jamais d'interview, qui fait très peu de visites de terrain. Ses visites sur le terrain se comptent sur le bout des doigts, sur les bouts des doigts. Donc, malgré tout ce bilan mauvais, son incapacité à diriger, son incompétence à Nadir Arbaoui, on l'a déjà expliqué, il est lui-même dégoûté. Lui-même voulait partir, lui-même voulait partir parce qu'il n'avait ni la carte blanche, ni marge de manœuvre, ni la possibilité de travailler puisque les conseillers à la présidence lui ont pris ou l'ont dépossédé de tous les dossiers les plus stratégiques et les plus souverains ou qui engagent la souveraineté de l'État. Que ce soit les litigés liés aux investissements, que ce soit les dossiers de sécurité nationale, que ce soit les gros projets économiques, que ce soit les décisions de limitation des importations, soit la gestion de la lutte contre l'inflation, tout passe par, soit les questions judiciaires, les questions sécuritaires, les questions liées à la société civile, tout est géré par Abdel-Majid Tebbou et son cabinet et ses conseils ou par les présidents Sainte El Mouradi. On l'a dit depuis novembre 2023, depuis son arrivée au Premier Ministère, M. Nadir Arbaoui n'a jamais rien foutu d'intéressant. Il n'a pas eu ni le temps, ni l'opportunité, ni la capacité d'exister, de s'imposer de travail. Malgré ça, il est maintenu, ça veut dire Abdel-Majid Tebbou pour une raison simple, il n'a pas pu trouver de Premier Ministre parce qu'il ne peut pas cohabiter avec un Premier Ministre parce que ça ne lui intéresse pas d'avoir un Premier Ministre charismatique, compétent, technocrate, qui s'impose, qui travaille sur le terrain, qui capte les projecteurs de caméras, qui fait des visites, des inspections, qui a un projet, qui propose des lois, qui propose des solutions. Ça va voler la vote d'Abdel-Majid Tebbou et Abdel-Majid Tebbou n'aime pas ça. Alors, les départements, les principaux ministres de son ancien gouvernement, avec lequel il a fait une bonne partie de son premier mandat, sont restés en place. Alors, Nadir Arbaoui il reste, le ministre des Affaires étrangères il reste, le ministre de l'énergie Mohamed Al-Kab il reste, Ahmed Attaf il reste, le ministre de l'Intérieur Ibrahim Arad il reste. Les piliers, un seul département ministériel régalien a été changé, c'est le ministère de la Justice, le ministre de la Justice, Abdel-Rachet Tabi a quitté son poste, il a été remplacé par Lotfei Boudjmaa, qui n'est pas du tout un gage d'assurance pour un avenir meilleur pour la justice al-Jayenne, puisqu'il incarne par définition Lotfei Boudjmaa, qui était le procureur général près de la Cour d'Alger, c'est le serviteur zélateur, le plus ailé, le serviteur le plus aveugle, le plus, comment dirais-je, le plus esservelé de la justice du téléphone. On n'aura pas le temps aujourd'hui de prendre le ministre par le ministre, de dresser leur profil, leur parcours, de faire des révélations sur leurs petits secrets, sur leurs incapacités, leurs incompétences, leurs qualités aussi, il y en a qui ont quelques-unes, il y en a qui ont des qualités, mais malheureusement, beaucoup ont des défauts. Donc c'est le seul département régalien qui a été changé, c'est-à-dire les départements régalien, c'est les gros ministères, les départements qui gèrent des missions de souveraineté nationale, régalien dans la mesure où ils gèrent des secteurs qui engagent la souveraineté, qui engagent les dimensions les plus sensibles de la vie d'un pays, ou les enjeux les plus stratégiques du fonctionnement d'un pays, c'est la justice, les finances, l'énergie, parce que nous sommes un pays pétrolier et gazier, l'intérieur et les affaires étrangères. Mais il n'y a que la justice qui a été changée, il y a le ministère de la justice qui a changé, il y a uniquement le ministère de la justice qui a connu un remplacement, qui n'est même pas un remplacement puisque l'autre fait Boudjma, il est pire que Abdurrachid Tabi, comment ce procureur est devenu ministre et ça n'augure rien de bon pour l'avenir. Tout le reste, c'était du bricolage et au-delà des noms, nous allons parler des noms des personnes qui ont été nommées, c'est la création de nouveaux ministères qui n'ont aucun sens. Alors l'Argérie de Taboun a créé un ministère du commerce intérieur, un ministère du commerce extérieur. Je ne rigole pas, l'annonce à la belle, elle a choqué beaucoup d'entre vous. Depuis tout à l'heure, les gens m'appellent, me demandent, est-ce que c'est vrai ? Effectivement, nous avons donc un ministre du commerce intérieur et un ministre du commerce extérieur. Mohamed Bukhari, c'est le ministre du commerce extérieur et de la promotion des importations. Tayyip Zitouni, qui était ministre du commerce, est devenu ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national. Alors, dans un pays où on n'exporte que le pétrole et le gaz, où on n'a même pas 5 milliards de dollars d'exportation en hydrocarbure, où la majorité de nos exportations en hydrocarbure, c'est du ciment, c'est des engrais et d'autres produits chimiques qui sont liés aux hydrocarbures, ou là qu'on peut fabriquer à bas coût grâce aux hydrocarbures. Ils disent là juste quelques dates, etc., quelques légumes, quelques conneries. Comment on peut créer un ministère du commerce extérieur alors qu'on n'est pas une puissance exportatrice ? L'Allemagne, nous avons dit qu'il est parmi les plus grands pays exportateurs du monde, nous avons dit que le ministère du commerce extérieur. Nous avons dit que le ministère du commerce extérieur, à quoi il sert ? Alors, il y a un pays qui a deux ministères, ministères de l'intérieur, ministères du commerce intérieur ou ministères du commerce extérieur. Il y a un pays qui a le Japon, qui a l'Allemagne, qui a la Chine. On exporte pour des centaines de milliards de dollars. Il faut faire un ministère du commerce extérieur pour booster le commerce extérieur, pour maintenir notre position de leadership au niveau des exportations, pour garantir notre accès, pour continuer à assurer, à obtenir de nouveaux marchés internationaux. Mais on n'est pas un grand pays exportateur. Ça ne sert absolument à rien d'avoir deux ministres. L'un s'occupe, deux ministres qui vont avoir des chauffeurs, qui seront payés, qui ont des secrétaires, un cabinet, des secrétaires généraux, des gardes-corps, des agents de sécurité, des sièges, de la paperasse, de la bureaucratie, pour gérer le même secteur divisé en deux. Commerce intérieur, commerce extérieur. Le commerce intérieur, vous voulez dire ? Le commerce intérieur, il y a la régulation du marché. La régulation du marché, le marché n'est pas régulé. Le bon reconnaît qu'en Algérie, on a des pénuries, on a des ruptures de stock, il y a pas mal de produits de première nécessité qui causent problème dans leur distribution. Nous sommes un pays, je crois qu'on parle du Soudan, avec tout le respect que j'ai pour ces pays. La régulation du marché est une mission régalienne de l'État. Elle n'a pas besoin de ministère. La régulation du marché, elle est évidente. L'État doit réguler le marché à travers tout le gouvernement. Ministre de l'intérieur, la régulation du marché. La rôle ministre du commerce extérieur. Mais c'est d'une incohérence, c'est irrationnel. C'est un gaspillage d'argent, c'est un gaspillage de temps, c'est davantage de bureaucratie, davantage de dépenses publiques, davantage de complexité pour des missions qui sont inexistantes. On a des exportations qui sont très faibles. Ça ne mérite pas de leur dédier un ministre. Il n'y a pas de commerce extérieur. Il y a un seul commerce. Il y a des exportations et des importations. Mais il n'y a pas de commerce extérieur à l'intérieur. Le commerce, c'est le commerce. Que tu vends à un Algérien ou à une Algérienne, ou là tu vends aux Etangiers, à un Français, ou là à un Alman ou là à un Danois, ça s'appelle le commerce. Le commerce ne change pas. Il y a du commerce où tu gagnes en dinar, du commerce où tu gagnes en devises. Mais ça reste du commerce. Donc ça n'a aucun sens de créer de département ministériel. Alors la meilleure, c'est du ministère de la qualité de la vie. Qui veut dire la qualité de la vie et un ministère ? C'est le ministère de l'environnement. Peu importe les personnes, on ne va pas s'attarder sur les personnes. Encore une fois, on va s'attarder sur le non-sens. Je ne peux pas être un ministère de la qualité de la vie. La qualité de la vie n'a pas de ministère. La qualité de la vie, c'est un résultat, c'est un aboutissement d'une politique de développement. C'est quand nous avons des villes qui sont propres, des infrastructures propres, des jardins publics, des espaces verdoyants, des espaces de sport, de loisirs, de culture. C'est ça la qualité de la vie. La qualité de la vie, c'est un sentiment que la population peut ressentir quand son pays, quand elle évolue dans un pays qui se développe. Mais le ministère de la qualité de la vie, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a strictement aucun sens. C'est vraiment débile. C'est vraiment débile. Donc nous avons créé un ministère qui ne veut rien dire. Et pourquoi ce serait l'environnement qui est en charge ? La qualité de la vie, ce n'est pas uniquement l'environnement. C'est aussi les finances, c'est aussi le commerce, c'est aussi l'éducation, c'est aussi la santé. Je ne peux pas avoir une qualité de la vie agréable et appréciable si je ne peux pas me soigner dignement. Je ne peux pas avoir une qualité de vie appréciable, estimable, noble et honorable si je ne peux pas manger à ma faim, si je ne peux pas éduquer mes enfants comme ils se doient. Ça n'a aucun sens. Ça, ça n'a aucun sens. Créer, encore une fois, c'est des dépenses publiques inutiles. Alors le pire, c'est le ministère de l'Industrie. Alors on aura un ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie chargé de la production pharmaceutique. Et on aura un ministre de l'Industrie. M'affampte, M'affampte. Donc, pourquoi on a un ministre délégué chargé de la production pharmaceutique ? Il y a un ministre de l'Industrie. Il y a qu'on avait déjà le ministère de l'Industrie de la production pharmaceutique. Al-Ajur Rahan Zidana, je crée un autre ministère chargé de la production pharmaceutique. C'est l'expérience dernièrement déjà. Il y avait Ali Aoun, entre 2002 et septembre 2023, il était en charge de la production. En 2022, déjà, il était en charge de la production pharmaceutique. On a fusionné les deux ministères. On revient en novembre 2024, on sépare les deux ministères. Et la production pharmaceutique revient à la base, comme en 2022, avant 2023. La production pharmaceutique était à part et l'industrie était à part. Mais c'est quoi ce principe de nommer ou de créer des ministères délégués pour une activité qui est la même ? La production pharmaceutique, comme la production agroalimentaire, comme la production électronique ou mécanique, c'est de l'industrie. Malheureusement, M'achallah, on va faire un ministère pour la production électronique, pour l'électroménager, pour la production du textile. Dans chaque secteur, il faut un ministère. Mais là, on va avoir mille ministres. On va avoir le ministre des gouvernements le plus XXL du monde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun sens, cette organisation. Cette façon de créer des nouveaux ministères pour des concepts irrationnels, commerce intérieur, commerce extérieur, qualité de la vie, ministre de l'industrie, ministre délégué, auprès du ministre de l'industrie, chargé de la production pharmaceutique. Ça n'a pas de séparer la jeunesse et le sport. On a un ministre chargé de la jeunesse. La jeunesse mérite un ministère. La jeunesse, elle mérite une politique. Elle mérite des programmes d'investissement. Elle mérite des engagements. Elle mérite des investissements majeurs. Elle mérite une politique nationale. Mais il n'y a pas un ministère de la jeunesse. Mais les personnes âgées, il faut leur faire un ministère. Le ministère des personnes âgées. Où j'ai dit le ministre de la jeunesse ? Où on a séparé le sport par le ministère de la jeunesse ? Ça n'a aucun sens. C'est quoi le but du ministère de la jeunesse ? C'est quoi ? Faire quoi ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On fait quoi ? On est censé faire quoi avec le ministère de la jeunesse ? Dans un pays où la majorité de la population, elle est jeune. Tout le gouvernement est censé s'occuper de la jeunesse. Dans le domaine de la santé, de l'éducation, de les finances, de l'industrie, de l'agriculture. Ah non, en Algérie, on dirait que la jeunesse est une donrée rare. Elle est en voie de disparition. Donc on lui dit, un ministère, c'est du n'importe quoi. Encore une fois, c'est du n'importe quoi. Et la liste, elle est longue. La liste, elle est longue. Alors, je ne m'attarde pas sur les personnes parce qu'à vous imaginez, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas trouvé des personnes qui veulent travailler avec lui. Il n'a pas trouvé de compétences qui veulent travailler et qui ont accepté de travailler avec lui. Il n'arrivait pas à fédérer des personnes autour de lui. Donc il a pris le même gouvernement qu'il avait lors de ces deux dernières années, depuis novembre 2023 jusqu'aux élections, jusqu'à son deuxième mandat. Il les a reconduits. Alors, celle qui était de la culture est de la solidarité nationale. Celui qui était de les micro-entreprises et de les start-ups est de la formation professionnelle. C'est du n'importe quoi. Celui qui est de la pêche est de l'agriculture, de la jeunesse est de la sport. C'est... Il n'y a rien de nouveau. Vous voyez... C'est quoi les nouvelles têtes ? Mis à part le Wally Doran, Saïd Saïd, qui devient ministre des Transports, et Saïd Shingreha, bien sûr, c'est la figure majeure de ce nouveau gouvernement. Il devient ministre délégué national auprès de la défense... ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale. Ça, ça mérite une émission. On en parlera demain matin tranquillement. Saïd Shingreha redevient comme Gaye Salah. Voilà. Et ça, c'est un cadeau que Tebboune lui fait en contrepartie pour le remercier pour son soutien et pour son soutien en faveur de son deuxième mandat. On sait tous que s'il n'y avait pas l'armée, il n'y avait pas l'état-major de l'armée pilotée par Saïd Shingreha qui a validé et qui a concerné le deuxième mandat de Tebboune, Tebboune aurait difficilement imposé son deuxième mandat. Donc, comme Saïd Shingreha a soutenu le deuxième mandat, malgré les protestations des militaires, malgré que l'institution militaire est fortement en colère et fortement insatisfaite et frustrée par rapport au très mauvais bilan de Tebboune durant son premier mandat, mais Saïd Shingreha il a étouffé l'armée, il empilisant toutes les personnes qui sont contre lui, il incarcère toutes les présentes qui sont contre lui, il réprime tout le monde, donc il a domestiqué l'armée, il a mis l'armée au service d'Abdelmajid Tebboune, donc Abdelmajid Tebboune le récompense en lui donnant un poste politique parce que Saïd Shingreha jusqu'à maintenant était chef d'état-major, il avait un poste opérationnel hakem l'état-major de l'armée. Mais il n'avait pas de poste politique. Le poste politique Kima Gaye Saleh qui était vice-ministre pratiquement, la ministre déléguée, il redevient Saïd Shingreha comme Gaye Saleh, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale. Donc il peut siéger, cela signifie beaucoup de choses, on en parlera encore demain de façon beaucoup plus tranquille, ça signifie que M. Saïd Shingreha va participer aux réunions du gouvernement, aux réunions du Conseil des ministres, il va dire son avis, il va participer au vote, il va participer aux séances de discussion. Là, le chef d'état-major devient un homme politique. Là, nous avons une politisation du militaire, nous avons donc M. Saïd Shingreha une implication de l'état-major de l'armée dans la gestion des affaires du gouvernement. Ça, est-ce qu'il faut s'en inquiéter, il faut s'en réjouir, on en parlera plus tard, il faut une émission à part. Mais pour tout le reste, encore une fois, je le dis, c'est le gouvernement le plus bizarre de l'histoire de l'Algérie indépendante. Il n'a aucun sens, il n'a aucun projet, on a attiré des compétences qu'on n'a pas attiré, il n'y a aucune compétence. Walid Saadi, qui était à la fédération algérienne de football, devient ministre des sports. Il a été à peine en 2023 ministre de la fédération algérienne de football. Il n'a même pas eu un an à la tête de la FAF. Il a été à la tête de la FAF. Quel est son bilan à la tête de la FAF ? Il a été à peine en quoi l'avoir promu ministre des sports ? En quoi il mérite ? S'il fait réveiller d'un ministre de l'industrie, c'est un inconnu. Il dirige, je vois, l'université industrielle, un concept qui a été créé comme ça par les autorités algériennes pour développer Zama, l'université industrielle, des concepts anglo-saxons. Mais on ne sait pas ce que ça vaut. Le monsieur parle très bien, mais il est toujours dans la théorie. Est-ce qu'il sait ce que c'est que les usines, la production, la création de l'échec, la création de valeur ajoutée, la stratégie industrielle, les opportunités du développement industriel à travers le monde, l'industrie de 3.0. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il maîtrise tout ça. En tout cas, c'est un inconnu au bataillon. Tous les autres ministres, c'est les mêmes. Tariq Alibi, Mohamed Tariq Bilal Alibi, il reste dans le ministère de l'Abitat. Adam Mustafa Mihidewi, dans la jeunesse du sport, il a été récompensé par Tebboune parce qu'il a été parmi les animateurs de la compa du deuxième mandat de Tebboune. Loukraine, Yassine Walid, qui était sur les start-up de l'économie de la connaissance à travers la formation professionnelle, alors qu'il ne maîtrise rien au secteur de la formation professionnelle. Il n'a jamais fait de la formation professionnelle. Il n'a jamais connu ce secteur. Donc, juste pour ne pas le dégager, pour le garder au gouvernement, on l'a utilisé pour la formation professionnelle. Donc, le reste, l'IJ ou Tayyip Zitouni est resté en place. Mohamed Meziyan, on en parlera. Il est devenu ministre de la communication parce qu'on a voulu, on a viré Mohamed Lagabe qui avait des relations conflictuelles avec les conseils de Tebboune. Mohamed Meziyan était directeur de communication, je crois, au niveau du ministère des Affaires étrangères. On parlera de lui, on parlera de son profil. Plus tard, le ministre de la Santé est resté lui-même. Et l'Okhrine, tout le gouvernement, quand ils ont permuté, la culture, la solidarité nationale, c'est des permutations, c'est du bricolage. Ce gouvernement est catastrophique parce qu'il a créé des nouveaux portefeuilles, il est doté de nouveaux portefeuilles ministériels qui sont irrationnels, qui font rire. Je vous assure que les étrangers vont rire de nous. Un ministère de la qualité de la vie. Malheureusement, le ministère de la propreté, le ministère de l'Igiène corporelle, le ministère de la chirurgie dentaire, le ministère de la pomme de terre, le ministère du blé, ça n'a pas de sens. On a créé de nouveaux ministères qui n'ont pas lieu d'être. C'est beaucoup plus de dépenses, c'est beaucoup plus de l'argent, de l'argent qui sera gaspillé, délapidé, c'est de la bureaucracie en plus, et c'est de l'irrationalité. Ce nouveau gouvernement avec lequel commande le M.J. Thibon son deuxième mandat démontre que Thibon n'a pas de projet pour l'Algérie. Il n'a aucune vision pour l'Algérie. Il est dans le bricolage, il colmate les brèches, il veut rester au pouvoir le plus longtemps possible, il n'a pas de solution au pays, il bricole, il fait du surplace, il fait de la politique du spectacle. Ah, je vous ai fait un ministère du commerce intérieur et du commerce extérieur. Je vous ai fait un ministère délégué pour la production de la pharmaceutique. D'être comme un ministère de la qualité de la vie. Il est en train de... Il veut juste faire des coups d'éclat. Il n'a pas de stratégie, il n'a pas de projet, il n'a pas de programme de développement du pays. Sinon, il n'aurait pas agi avec autant de légèreté, avec autant d'amateurisme. Quand on commence son deuxième mandat avec une telle légèreté, avec un tel amateurisme, franchement, ça soulève beaucoup d'inquiétude pour l'avenir du pays. qui est en train de faire des délaces. on va faire des délaces. On va faire des délaces.